Le roi Richard est absent et le méchant prince Jean cherche à se remplir les poches et à débarrasser Nottingham de Robin des Bois et de sa bande. En tant que prince Jean dans Disney Villainous, votre objectif est de posséder au moins 20 jetons pouvoirs et de mettre Robin des Bois en prison. Assurez-vous d'avoir le royaume du prince Jean devant vous avec sa figurine placée sur le côté gauche. Mélangez les pioches méchants et fatalités. Placez-les à côté de votre royaume. Lisez votre livret de méchants et gardez-le ainsi qu'une carte aide de jeu. En tant que personne riche, le prince Jean dispose de plusieurs moyens pour gagner des jetons pouvoirs. Si vous cherchez à vous enrichir rapidement, vous pouvez gagner deux jetons pouvoirs chaque fois qu'un héros est joué sur le lieu qui contient la carte Objet Mandat d'arrêt. Veillez à gérer vos jetons pouvoirs avec sagesse, en les ajoutant à votre réserve ou en l'investissant dans des alliés qui vous aideront à éliminer Robin des Bois plus tard. Mais comme dit le proverbe, pour chaque coffre d'or, il y a un héros qui tente de le voler. Parlons maintenant de votre pioche de cartes fatalités. Veillez à garder un œil avisé sur les cartes fatalités telles que Voler aux riches. Cette carte vous vole des jetons pouvoirs et les donne à un héros. Ne vous inquiétez pas, si vous éliminez ce héros grâce à vos alliés, vous pouvez récupérer ces jetons pouvoirs. Alors que vous accumulez de grandes quantités de richesses, Robin des Bois pourrait apparaître dans votre royaume et cibler votre trésor. Pour faire apparaître Robin des Bois, vous pouvez éliminer Belle Marianne ou jouer la carte Événement Tendre un piège. Lorsque Robin des Bois est vaincu, il est automatiquement jeté en prison. Résumons. Équilibrez l'économie et la dépense de vos jetons pouvoirs. Le mandat d'arrêt vous offre des jetons pouvoirs quand un héros est joué sur ce lieu. Et faites attention aux cartes fatalités qui vous volent des jetons pouvoirs. Emprisonnez Robin des Bois et vous prouverez une fois pour toutes que vous êtes le légitime roi d'Angleterre. Sous-titrage Société Radio-Canada